... Loiret Nature Environnement est une vieille association puisqu'elle a été créée en 1946, qu'elle a eu parmi ses premiers membres, Maurice Genevois, donc c'est pas tout neuf. C'était au départ une association de... on va dire des rudis qui émet les sciences naturelles et petit à petit, certains groupes se sont formés autour de l'idée de mettre l'homme dans son environnement, de protéger et d'agir pour la protection de la nature. Donc l'opération Objectif Zéro Pesticides dans nos villes et nos villages, c'est une action partenariale avec les communes engagées. Donc elles s'engagent elles à mettre en place des tests, à tester des alternatives aux pesticides pour l'entretien de leurs espaces verts et nous, en contrepartie, on les accompagne. Alors d'une part, au niveau technique, donc ça c'est le travail de notre partenaire, la Fredon Centre, donc on leur propose des formations, des diagnostics, des idées de semis, de choses à mettre en place pour notamment végétaliser les espaces. Et puis d'autre part, on les accompagne au niveau de la communication. Donc notamment, on leur met à disposition des panneaux pour signaler les espaces tests. On leur met également à disposition des expositions, différentes brochures. Et également, on intervient sur le territoire des communes par le biais de différentes animations. On a pu en voir une tout à l'heure au Salon Terre Naturelle. Donc là, typiquement, on va sur des lieux où on rencontre du public pour les sensibiliser au fait que ces herbes ne polluent pas, elles sont beaucoup moins dangereuses que les pesticides et qu'il faut les accepter sur nos trottoirs, sur nos voiries, sur les voies piétonnes notamment. Montagne Wilderness est une association de protection de la montagne reconnue d'utilité publique, qui comporte environ 1200 adhérents, dont presque 300 bénévoles actifs, et qui veille au maintien des équilibres dans cette zone de montagne, donc sous toutes ses formes. Donc ça peut être des campagnes comme la lutte contre les loisirs motorisés dans les zones non autorisées, mais également des campagnes comme installation obsolète, donc le nettoyage de nos paysages montagnards. Pourquoi changer d'approche ? On est parti du constat qu'aujourd'hui, les trajets domicile-travail sont relativement bien pris en compte dans la mobilité douce et dans les alternatives à la voiture, alors que tout ce qui est transport pour les loisirs, et notamment pour les déplacements, pour aller en randonnée en montagne, n'était pas du tout pris en compte. Or, les zones de montagne sont quand même des espaces fragiles, donc à la fois sensibles à la pollution, mais aussi les véhicules font porter une pression sur le milieu pour faire des parkings de plus en plus grands, de plus en plus hauts, bétonner les routes, etc. Et donc du coup, on a eu l'idée de lancer un concours qui s'appelle donc Changer d'approche, pour recueillir un maximum de témoignages et d'expériences, pour les faire partager au plus grand nombre. Et donc grâce à ça, on a pu créer le portail sur du site internet Changer d'approche pour pouvoir partager ces expériences et aider, faciliter et aider le plus grand nombre à faire des randonnées en transport en commun. L'association Pocheco Canopé Reforestation a été créée en 2010, suite au constat que sur la région Nord-Pas-de-Calais, on avait très peu de surfaces boisées. On est à peu près à 5% de surfaces boisées contre 20% pour le reste du territoire. Donc il y avait vraiment quelque chose à faire. Et le but de notre association est donc vraiment de reboiser le Nord-Pas-de-Calais via des micro-actions au niveau des communes, dans lesquelles on intègre les habitants et les écoles et les collèges aux alentours. Depuis cette création, 16 000 arbres ont été plantés par l'association. Donc ça soit des arbustes, des arbres de plus grande taille et des arbres fruitiers. Alors ici, on se trouve sur la commune de Soltin. Et le projet ici, ça a été la plantation de 630 arbres brusse et 25 arbres fruitiers. Donc ça a été planté l'année dernière, au mois de mars, par des élèves du lycée agricole en partenariat avec l'association. Le projet a été financé uniquement par les dons de la Fondation Noroto et puis par l'association Pocheco Canopé Reforestation. Cette plantation ici était le résultant d'une volonté du maire pour réaménager l'accès à sa ville et parce qu'on se retrouve au milieu de deux cœurs de nature, un derrière nous avec un bois et un devant nous. La plantation ici va permettre de faire un corridor biologique entre les cœurs de nature et surtout de reboiser l'entrée de la ville car c'est vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas beaucoup par ici. C'est vraiment plat. Donc nous faire une entrée boisée. Et en plus, au bord de la route, ça a été prouvé que les bois feront ralentir les conducteurs. Donc dans tous les cas, ce sera bon pour notre planète.